Un moment de recueillement familial. Le roi Charles, accompagné de sa soeur Anne et de ses frères Andrew et Edward, ont participé lundi à une veillée funèbre dans la cathédrale Saint-Gilin-Edimbourg, où repose le cercueil de leur mère, la reine Élisabeth II. Une cérémonie que le nouveau souverain du Royaume-Uni a voulu populaire et accessible, quelques jours avant les funérailles à Londres, de nombreux britanniques, parfois émus aux larmes, sont venus rendre un dernier hommage à la défunte reine. J'ai trouvé que la cérémonie dans l'église était très sereine. C'était un moment hors du temps. Elle repose en paix maintenant, c'est le principal. C'était bouleversant, c'était émouvant. C'était très calme et paisible, c'était beau à voir, mais ce qui m'a émue le plus, c'est le fait qu'elle soit là-dedans. Cela ne me semble toujours pas réel. Un peu plus tôt, au Parlement écossais, où il a reçu les condoléances des députés, le roi Charles a rappelé l'amour de sa mère pour l'Ecosse. Pendant toutes les années de son règne, la reine, comme tant de générations de notre famille avant elle, a trouvé dans les collines de cette terre et dans le cœur de ses habitants un refuge et un foyer. A présent, toute l'attention se tourne vers Londres, où le palais de Buckingham se prépare à l'arrivée du cercueil de la défunte reine, avant ses funérailles d'Etat, le 19 septembre. Sous-titrage ST' 501